bonjour tout le monde donc j'espère que vous avez passé un bon noël et ben je vais vous présenter mon album de noël justement que j'ai enfin terminé je pense à le finir avant noël mais j'ai pas eu le temps donc voilà donc je vais vous montrer tout ça donc pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le faire donc j'ai utilisé du papier qui vient de chez axon donc j'ai utilisé des papiers de ce bloc là et de ce bloc là ainsi que deux cartes deux kits pour faire des cartes donc ce kit là et ce kit là donc je n'ai pas forcément tout utiliser mais une bonne partie donc je vais vous montrer tout ça donc sur la couverture j'ai mis c'est des décorations de noël en fait pour mettre sur le sapin à la base donc un petit père noël une petite boîte aux lettres donc ça vient pas de chez axon les décors après ça c'est des petites des gens de petits pompons en plastique c'est des fleurs que j'ai acheté chez axon aussi donc je vous montre c'est des petites fleurs comme ça donc il ya des petites pommes de pain des petites boules donc ça c'est une découpe que j'ai fait avec un dice et que j'ai embossé à chaud avec une poudre pailletée et donc là dans le coin aussi je voulais rajouter encore une sorte de petit shaker où c'est marqué noël 2019 dedans donc il n'est pas fait c'est bon je le ferai quand je mettrai les photos je pense donc sur le côté j'ai fait un petit bijou comme ça avec de la dentelle en forme de ruban des petits brelots un morceau de guirlande de noël et une petite breloque j'ai mis une petite image qui vient justement des kits pour faire des cartes et à l'arrière c'est comme ça j'ai rien de mieux donc la couverture elle est faite avec une boîte de céréales un carton de céréales ou ben j'ai juste replié pour avoir la bonne mesure là au niveau de ma tranche et j'ai recouvert ce carton de tissu que j'ai acheté chez axon le tissu que voyez là j'ai acheté chez axon aussi j'ai rajouté un ruban un morceau de papier au niveau de la tranche pour faire vous lire donc au niveau de la roulure vous voyez c'est collé en fait sur la tranche donc j'ai mis enfin j'ai compté un petit morceau de 1 cm pour faire la roulure au niveau de mes pages pour coller sur la tranche et mes pages elles font 17 cm il me semble je vais vous redire ça tout de suite de toute façon voilà donc les premières pages donc mes pages elles font 17 cm après il y a un petit pli et un petit voilà et après le petit voilà le petit rabat il fait 12 et demi donc sur ma couverture j'ai ajouté ce petit effet pop up je vais montrer ça donc ça se trouve comme ça donc là après on peut rajouter des petites photos donc après c'est des petites photos petit format vous voyez c'est des petits carrés c'est une photo au milieu ça serait plutôt sympa j'avais envie d'essayer et voilà et ça se franche tout seul là aussi je peux rajouter une petite photo ensuite là j'ai fait une petite pochette donc dans la pochette j'ai mis une petite pochette comme ça que j'ai faite avec une image qui était contenue dans le kit et vous voyez j'ai rajouté un papier derrière comme une petite chemise j'ai rajouté des petites images dedans donc qui était contenue dans le kit aussi je les ai laissé comme ça je me dis pour rajouter un petit truc derrière pourquoi pas et ensuite j'ai un petit dépien comme ça donc aussi avec un petit effet pop up ça s'ouvre comme ça et là du coup on peut mettre quatre photos comme ça et deux photos dans la hauteur donc j'ai rajouté un petit résumé pour faire joli et la découpe en bois c'est pareil c'est ça vient de chez action ça mais ça doit être de l'an dernier peut-être c'est pas de cet avenir voilà ensuite on a une page là c'est une petite déco de noël aussi hein donc là on a une petite pochette avec pareil un petit euh un petit de pion que j'ai fait bah vous voyez à base c'était pour faire une carte donc j'ai rajouté deux trois petites déco et puis après on peut soit mettre une petite photo ou faire quelque chose donc là c'est ferme avec une ficelle quand on ouvre on a les petits euh le petit effet pop up là donc on montre comment c'est fait donc là c'est pareil c'est une petite déco de noël donc là on peut glisser une photo là aussi hein je vais se refermer ça donc ensuite là on peut mettre une photo là ensuite les pages sont toutes faites sur le même principe hein donc à chaque fois il y a un petit rabat donc là c'est pareil j'ai fait une petite pochette j'ai mis une image du kit j'ai recolé un papier derrière en fait pour faire une petite carte ou pareil on peut écrire un petit mot ou je sais pas une recette ou je ne sais quoi ensuite on a le petit effet là les petites déco on peut rajouter une petite photo encore donc là c'est fermé avec euh enfin j'ai perdu le nom une petite flippette là j'ai fait une petite carte pour pouvoir mettre une photo dessus à ce niveau là ou à l'arrière là il y a une petite pochette aussi donc après on peut aussi en coller une derrière là hein donc ça c'est donc on va reprendre ici parce que la vidéo s'est coupée donc j'étais en train de dire il me semble que là c'est un embellissement que j'ai aussi pour sapin à la base c'est un embellissement en métal que j'ai collé hein donc j'ai une petite carte là et donc on passe à la prochaine page donc là on a encore le petit rabat donc là c'est pareil c'est une petite pochette on peut glisser quelque chose dedans une photo par exemple et là donc ça c'est fait avec une guirlande de noël je vais découper et coller donc ensuite on a la page là donc là on peut mettre une photo à l'intérieur et là j'ai fait une sorte de petit village avec vous voyez il y a deux petites pochettes et du coup j'ai fait un petit dépillon comme ça encore une fois avec un effet pop-up comme le précédent un tissot comme ça on peut mettre jusqu'à six photos voilà ensuite là on peut coller une photo là là j'ai juste mis une petite carte comme ça pour décorer enfin pour écrire un petit mot derrière ce mot donc là on a encore le petit rabat donc là j'ai fait encore une petite carte pour coller une photo alors on peut en glisser une là et on peut en coller une derrière donc on a l'autre côté là pour mettre une photo et ensuite là on a un autre effet pop-up donc un effet cascade ils sont comme ça donc là j'ai mis un aimant donc c'est pas je mange pas de toute façon on collera les photos enfin je collerai des photos donc on verra plus le blanc normalement donc après c'est juste pousser pousser ou tirer ou non tirer je dis des bêtises et vous voyez ça bouge tout seul donc je vous mettrai le tuto pour faire ça de toute façon je vous mettrai les tutos pour faire les différents effets pop-up pas forcément tout de suite mais ça sera fait donc voilà pour celui-ci donc voilà pour celui-ci ensuite là on peut mettre une photo derrière ça n'arrête pas de vous bouger et on peut glisser la photo derrière là c'est exprès de ne pas coller entièrement c'est tout collé avec des mousses donc on peut passer derrière il y a de l'épaisseur ensuite là on a encore un petit rabat qui s'ouvre donc là c'est pareil on peut mettre quelque chose derrière donc avec encore un effet comme ça donc on peut mettre une photo là et ensuite on a une pochette avec encore une fois un des pions avec effet pop-up voilà donc là c'est juste pour fermer avec une attache parisienne en forme de sucre d'orge donc là encore une fois c'est une déco de sapin et là j'ai fait encore une petite carte pour pouvoir coller une photo devant et derrière donc voilà voilà donc voici pour cet album donc je vous mettrais déjà j'ai préparé une vidéo enfin un tuto d'effet pop-up pour les petits dépliants donc celle-ci vous aurez très vite je pense par contre pour les autres tutos il faudra attendre quelques jours ils sont pas prêts donc il faudra attendre quelques jours avant que je vous les mette en ligne mais je vous ferai un tuto pour chaque effet pop-up que vous trouvez dans l'album donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine au revoir tout le monde bon réveillon